Ça va commencer par une sonorité et après il y a les mots qui viennent. Salut Vox, c'est Lala Ace. Aujourd'hui on est là où j'ai enregistré mon album Everything Tasteful. Et après on va aller à La Cigale pour mon concert. Let's go ! Yo Malo ! Hey ! Ça va ? Tu me répètes ? Tu veux refaire les voix ? Ouais. J'aimerais les faire un peu plus move, un peu moins agressive. C'était parti pour une fesse et c'est devenu une caresse. Je me demande ce qu'elle m'a trouvé sans avoir eu l'adresse. Bebé faut pas t'inquiéter. La musique elle est très très introspective tu vois. C'est une fusion de toutes mes influences. Trap, rap, R&B, afro et beaucoup beaucoup d'émotions aussi. Je suis allée à Londres pendant quelques années. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et je me suis beaucoup trouvé là-bas. En tant que femme et en tant qu'artiste aussi. Au début dans mes chansons, je parlais d'amour mais je mettais pas de pronom. Et en fait ça s'est développé avec moi aussi, comment moi je me suis trouvé. Ça s'est transformé dans mes textes aussi tu vois. J'étais free, elle m'a faite prisonnière. C'est un regard et mon cœur grand. Je me considère pas comme militante en tant que telle. Mais je pense que juste le fait d'exister un peu garçon, rappeuse, métisse, homosexuel, tout ça, ça va contre la norme un peu tu vois. Je me suis toujours un peu ressenti comme ça dans les yeux des gens, soit à l'école ou dans la rue même tu vois. Tu sens que t'es un peu différent. J'aime bien porter ça un peu dans le paysage. J'adore la mode. Je commence à connaître un peu plus les maisons, les histoires et tout. Moi j'aime, j'ai toujours envie d'être fraîche donc ouais. J'aime bien mélanger un peu le couture et sportswear on va dire tu vois. Et Jordan c'est parfait pour ça. J'aime beaucoup le fait que ça vienne d'un athlète tu vois, et qu'il ait un peu changé la face du sportswear tu vois, et qu'il ait mis le sportswear à la mode aussi. La musique ça a influencé mon sévestimentaire. Les gens que j'écoutais quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup d'équinries. J'essaye de mélanger un peu tout ce que je vois tu vois donc c'est comme ça me vient. Avant un concert, bizarrement je me sens pas forcément stressée, j'ai hâte. Et ouais j'ai juste hâte.